Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de 4 boosters évolution céleste. Donc là cette fois-ci on va s'ouvrir des boosters sous blister pour voir un petit peu le quota. Il n'y en a que 4. Une illustration de chaque, pardon. Il n'y en a que 4 tout simplement à cause des limitations, etc. Donc c'est assez compliqué d'en trouver, ça vous le savez bien. Et du coup, on va découvrir ça. Je vais ouvrir ça n'importe comment, je vous avoue. On ne va pas mettre d'ordre ou de préférence. Et du coup, on va commencer avec le dur à le bon. Je ne vous ai même pas fait lire l'arrière si vous avez envie de lire. Voici à quoi ça ressemble. Et le booster que voilà. Des forces dynamiques à l'horizon. J'espère qu'on va avoir une bonne pioche. 4 boosters, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. C'est déjà bien. J'espère que je vais compléter au maximum cette magnifique série parce qu'honnêtement, elle est vraiment très belle. Je les ai, je vous avoue que je suis en train de préparer les vidéos en avance tellement j'ai envie de découvrir cette série et de compléter au maximum. Allez, on commence avec Tentacool, Pitrouille, Drabi, Love Disque, Granny Pio, une énergie psy, montagne orageuse, je ne sais pas du tout si je l'avais. Je voulais faire une petite liste des cartes qui me manquent et je n'y ai pas trop pensé là. J'y ai pensé hier et aujourd'hui, non. Je me suis dit avant la vidéo, mais ce n'est pas grave, je la ferai pour la prochaine. Dracos, Bécat glaçon, Jouer attrapeur en reverse et je crois que je l'ai d'ailleurs en reverse. Et oh super, une VMAX. Qui est-ce que ça sera ? Elle a l'air trop belle. Oh, elle est magnifique. Elle est sublime. L'éviateur VMAX. Elle est trop, trop belle, les couleurs et tout. Oh, elle est sublime. Ça, c'est génial. Je complète. Hop. Je vais vite la protéger. Qu'est-ce qu'elle est belle avec toutes les couleurs. On dirait une explosion derrière. Tellement c'est beau. Oh là là. C'est bon, elle est en parfait état. Elle est bien coupée en plus. C'est pas mal ça. Prochain booster, l'infalie. Là. C'est cool ça, que ce soit bien dans le carton et tout. Ça s'enlève très facilement. Bon, ben je complète. Hop. J'espère ne pas m'être trompée pour le placement. Alors, Bombidou. Pikachu. Vert pomme. Poncio. Emolga. Je ne m'attarde pas trop sur les illustrations, sauf celles qu'on ne connaît pas trop, mais je pense qu'on les a déjà toutes vues. Ursa Ring. Rhinolove. Elle ne tombe pas souvent, la Rhinolove. Grand Excavateur. Ensuite, Dialga. Celle-là, je ne l'avais pas en reverse. Du coup, je pense que c'est une holo-reverse. J'ai un peu de mal à voir Dialga en rare. Très joli. Très sympa. On a un peu de mal à le reconnaître. Bon, on voit cette tête ici, mais au début, je me disais, est-ce que c'est ça ? C'est bizarre. Il a changé, Dialga. Mais non, non. Sa position est un peu spéciale, mais elle est très jolie. Elle rend bien. Et derrière, on a... Oh, Kyurem en holo. Génial. Hop. Je complète. Ça, c'est top. Kyurem, encore une carte que je n'avais pas. Et puis là... Très jolie aussi. Ça fait un moment que je n'ai pas vu de carte Kyurem. Noctalie à présent. Hop. Ça va trop vite. Il ne reste que ce booster et Raikwaza ensuite. Je vais déchirer le beau. Heureusement, j'ai fini ma page de garde. Du coup, c'est bon. J'ai fini celle de mon chéri aussi. Hop. Allez. Granivale. Tilton. Zahrua. Ensuite, Exagèle. Chlorobule. Je pense qu'il me manque encore pas mal de dresseurs. Énergie Feu. Vigorote. Énergie Trésor. Badger Ruban. Celle-là, il me semble que je ne l'avais pas. Elle ne me dit rien du tout, cette carte. Après, peut-être que je me trompe. Ensuite, Tentacool en reverse. Et Roublenard en rare. Je ne sais pas du tout si j'avais Roublenard. Peut-être que oui. Je ne sais pas. Je vérifierai au moment de ranger la série dans mon classeur. Enfin, pas la série, mais les cartes que je viens d'avoir. La série est déjà rangée dans le classeur. Le dernier booster, déjà. Le Rayquaza. Pas malin, cette petite ouverture. Elle est quand même bien chanceuse. On va voir si le dernier booster nous réserve quelque chose. Mais je vous avoue que là, en cas de booster, je suis déjà satisfaite. Ça serait bien d'avoir encore quelque chose. Ça serait même génial. On va voir ça. Hop là. Alors, Tenefix. J'aime beaucoup cette carte. Teddy Ursa. Wat Wat. Zorua. Tentacool, qu'on a eu en reverse juste avant. Une énergie. L'ombré. Rouleau du dragon volant. Brésillon. On est déjà à la fin. Diamate en reverse. Et... Oh ! Une full art. Oh là là. Oh, elle est magnifique. Elle est sublime. J'ai toujours pas vu... J'ai toujours pas eu plutôt d'alternative. Parce que... J'en ai déjà vu du coup. Elle est trop belle. Avec les couleurs derrière. Elle est sublime. J'adore. Hop là. Hop. Bah du coup... Une excellente ouverture. Sur 4 boosters. On aurait eu pas mal de chance. Du coup avec un Kyurem holo. Qui est très joli. Très sympa. Ensuite une VMAX avec l'Eviator. Magnifique aussi. On a eu que 2 belles cartes. Du coup voilà. Je suis très contente. On n'aura pas eu de mes SMAX à nouveau ou autre. Donc vraiment 2 belles cartes. L'Eviator. Et Mentali en full art. Et voilà. Un magnifique récap en cas de booster. J'ai hâte de réouvrir cette série. J'ai un gros coup de coeur. Je sais pas si j'arriverai à faire la collection complète. Ça serait bien. Mais bon. Il me manque encore énormément de cartes. J'ai encore eu aucune alternative. Etc. Mais bon. J'espère qu'ils vont sortir plein plein d'items. Avec Evolution Céleste. Qui vont être trouvables très facilement. Et comme ça. Je pourrais compléter au maximum. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Et je vous retrouve très très vite. Pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde. Et... ...